Pour récupérer des activités interactives, rendez-vous d'abord sur ENA RECIFAD et Partage et activités interactives. Ensuite, choisissez votre domaine d'enseignement. Donc, activités interactives, par exemple ici, troisième secondaire, on va récupérer un questionnaire Microsoft. Donc, simplement cliquez sur le lien et vous avez accès à dupliquer le formulaire en question. Donc, il s'agit de cliquer sur Dupliquer simplement et celui-ci sera automatiquement ajouté à votre banque de questionnaires. Donc, pour vérifier, vous cliquez sur Form et votre questionnaire s'est ajouté aux autres. Pour récupérer un questionnaire Google maintenant, c'est la même chose. Donc, on va sur Activités interactives et le domaine d'enseignement qui nous concerne. Et, par exemple, ici, on va récupérer un questionnaire Google. Donc, en mathématiques, alors je clique sur le lien. Et là, j'ai accès à un dossier partagé. Je fais un clic droit et je vais en créer une copie, évidemment, pour laisser disponible l'original. Cette copie, elle, je vais la déplacer sur mon Drive Google à l'endroit où je désire. Pour réutiliser une activité H5P, même chose, je vais sur Activités. Par exemple, ici, je vais sélectionner les sciences. Activités interactives. Et, par exemple, au premier cycle, je vais récupérer un des fichiers H5P en cliquant sur le lien de téléchargement. Je récupère ce lien. Je vais dans mon cours, dans la section désirée, et j'ajoute une activité. Donc, ça sera une activité H5P. Pour cette activité, j'ai une zone de dépôt de fichiers. Alors, c'est à cet endroit que je vais déposer le fichier que je viens de télécharger. Donc, je donne un titre et ensuite, j'enregistre mon activité. Merci. 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 Merci.